Allo allo, c'est Géo. Aujourd'hui nous allons voir une des bandes originales les plus controversées de la saga. Tantôt jugée surprenante, tantôt trop moderne, parfois audacieuse, des fois peu adaptée voire carrément inaudible, la bande originale de GoldenEye divise les critiques et les fans. Plongeons donc ensemble dans l'histoire passionnante d'une bande originale que les producteurs ont voulu, moderne et inoubliable. Je vais très certainement en décevoir certains, mais aujourd'hui je ne m'attarderai pas sur la chanson titre GoldenEye que je garde pour une autre chronique. Bon, vous en voulez juste un petit extrait là pour le fun ? Allez. C'est vrai que ça fait du bien. Mais revenons donc à la bande originale du film et remettons-nous dans le contexte. Cela fait six ans que l'espion britannique n'est pas revenu au cinéma. Six longues années d'absence dues à des problèmes complexes entre les studios impliquant la MGM et United Artists. Timothy Dalton, ayant incarné l'agent secret dans les deux opus précédents, décide de se retirer. Et c'est Pierce Roethnan, la star irlandaise des enquêtes de Remington Steel, qui reprend le flambeau. GoldenEye, c'est une nouvelle ère pour la saga. Il y eut beaucoup de changements. Tout d'abord, Cubie Broccoli, un des producteurs historiques de la saga, laisse complètement les rênes à sa fille Barbara et à son beau-fils Michael G. Wilson, à cause d'une santé devenant de plus en plus critique. Ensuite, Richard Mabel, scénariste sur 13 films dans la saga, et Maurice Binder, le title designer de 14 films, qui a notamment conçu le Gun Barrel, sont décédés tous les deux. Enfin, John Glenn, ancien monteur de la série et réalisateur des cinq derniers films, est pris pour d'autres projets. Il est donc remplacé par Martin Campbell, un vétéran de la réalisation à la télé. Tous ces changements vont bien entendu s'étendre jusqu'à la musique du film. Le compositeur John Barry, déjà absent lors du précédent opus, a des engagements qui lui empêcheront de proposer ses services une nouvelle fois pour la saga. Les producteurs décideront donc de se tourner vers un jeune compositeur français prolifique, Eric Serra. Eric Serra, 34 ans à l'époque, jouit de nombreux succès. Il a eu notamment un César en 1988 pour la bande originale du Grand Bleu, et a atteint la tête des chartes français pour la bande originale de Nikita en 90 et de Léon en 1994. Son utilisation des synthétiseurs mêlés à un orchestre traditionnel donne une approche résolument moderne à la façon de composer à l'époque. D'abord réticissant à l'idée du projet, Serra refusa la proposition des producteurs. Puis, il finit par changer d'avis, après que le président de son label lui ait dit qu'il était fou de ne pas sauter sur une telle occasion. Il visionna le film quasiment finalisé, où les producteurs y auraient superposé la musique du film Léon, car ils aimaient beaucoup l'atmosphère qu'ils s'en dégageaient. Ils auraient en effet engagé Serra pour reproduire cette ambiance à la manière d'un film de Bond. Serra dira à l'époque, lorsqu'ils m'ont appelé pour composer la musique de ce film, ils m'ont dit être de grands fans de mes compositions. J'ai donc pensé que la meilleure chose était d'écrire ma musique et de ne pas être influencé par les anciens James Bond. J'ai donc fait ce que je voulais. Après avoir travaillé sur plusieurs démos, Serra invita les producteurs, le réalisateur et le monteur dans son studio à Paris pour prévisualiser les dix premières minutes du film avec sa musique. Cet échantillon avait pour but de montrer toute la palette sonore présente dans la bande originale qu'était en train de composer Eric Serra. Selon Serra, les cinérastes auraient été tous emballés et auraient donné leur approbation, le laissant continuer ainsi et lui laissant une complète liberté. Il en résultera alors malheureusement une bande originale incomprise, parce que incompréhensible pour la plupart. Et les producteurs n'hésiteront pas à dire que Serra est totalement passé à côté du film, bien qu'il lui ait laissé carte blanche pour réaliser une oeuvre moderne. Avant de parler instrumentation, pour bien comprendre la musique de Serra, il me faut vous faire écouter les sons typiques d'Eric Serra. Ouvrez grand vos esgourdes, on va y aller progressivement. D'abord les percussions, on commence par les timbales. Ça me dit quelque chose. Et maintenant, un son très serraien. Oui, je viens de l'inventer. Encore ? Celui-là, Serra, il l'utilise tout le temps et je pense dans toutes ses béos. Je vous passe les sons de cordes, les contrebasses, les violons faits au clavier. Passons plutôt au pseudo-cuivre. On en écoute un qui ressemble au sax. Et un autre qui ressemble un peu aux trompettes. Ça va ? Vous suivez toujours ? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les vocaux. Ça me tue les yeux, putain. Voilà, nous sommes fin prêts. Eric Serra annonce un changement radical dans les béos bondiennes avec un son nouveau et ce dès le tout début du film avec le gun barrel où l'on peut entendre le bon thème interprété dans une version électronique accompagnée de corps. Avouez qu'on n'est pas très habitué. La musique au début du film est en effet une bonne synthèse de tout ce que l'on pourra entendre tout au long de la béo. On y retrouve au tout début beaucoup de percussions, des sons graves et sourds réalisés au synthé, ce qui donne un son un peu métallique. On entend d'ailleurs le bon thème interprété au timbal auquel répondent des notes d'orgue sur fond de batterie entraînante. Quand Bond s'enfuit de l'usine russe sont ajoutés d'autres sons électroniques plus percutants, comme des sortes de cuivre ou encore d'étranges bocaux masculins. Il y a également un morceau que je qualifierais d'ovni. Il s'agit de Lady's First sur l'album, utilisé pendant la fameuse course-poursuite entre l'Aston Martin BB-5 et la Ferrari F-355. Serra à composer une musique très funky, parsemée de synthés diverses et variées, que ça aille au son de DJ en passant aux notes d'orgue ou encore de son petit contrebasse. Je crois même y entendre une guitare électrique très funky avec une grosse utilisation de pédales wah-wah, à moins que ce ne soit réalisé également en synthé. Ce morceau paraît être en total décalage avec ce film et l'univers Bond. Mais Serra n'a pas fait que de la musique électronique. En effet, sur la bande originale de GoldenEye, on entend de nombreux thèmes romantiques, mélancoliques ou encore dramatiques interprétés par un orchestre traditionnel. On peut citer « We share the same patience » ou « Bond est au casino avec Xenia » ou encore « The Thavenaya shoot » ou « Natalia s'enfuit de la base russe » « Whispering status » dont la première partie est interprétée par les cordes sombres et inquiétantes et la seconde jouée par un piano mélancolique. On peut encore citer la très jolie pièce « That's what keeps you alone » ou « Lorsque Bond et Natalia sont à Cuba et parlent à cœur ouvert ». On entend très bien la douce flûte et les cordes qui se répondent. On se rapproche déjà beaucoup plus des thèmes traditionnels bondiens que Barry aurait pu écrire. Et d'ailleurs, ces mêmes thèmes seront joués à la fin du film. Un thème très joli et entraînant également est celui de « Run, shoot and jump » utilisé plusieurs fois. Notamment lorsque Bond et Natalia s'échappent des griffes du général Ouromov, mais aussi vers la fin, lorsque Bond poursuit Alec avant leur bagarre sur l'antenne. Ce titre mêle vraiment bien la musique électronique avec l'orchestration traditionnelle pour donner un thème entraînant qui colle bien à l'action. Un fait notable est qu'une composition d'Eric Serra est passée à la trappe pendant la phase de mixage. En effet, durant la course-poursuite en temps dans les rues de Saint-Pétersbourg, Serra s'est complètement lâchée en composant une musique assez hors du commun. Le bon thème est joué principalement à l'or de Rode, mais aussi à la guitare électrique en cocotte funky, à un tempo effréné, avec d'étranges effets bocaux, vous l'en rappelez, le côté russe. Et le tout est parsemé d'effets sonores percussifs et de sons de mix DJ. Ce morceau n'a clairement pas dû plaire à l'équipe de production et de réalisation, car lors de la phase de doublage, là où la musique, les effets sonores et les dialogues sont mixés, les monteurs ont escamoté la prise d'initiative peu orthodoxe d'Eric Serra. Serra dira, je pense qu'ils étaient un peu frayés car c'était trop modèle. On demandera alors à John Altman, arrangeur et chef d'orchestre travaillant directement avec Eric Serra, de remplacer la piste par une orchestration plus traditionnelle du James Bonter. Encore une fois, nous pourrions parler des heures des thèmes de cette bande originale, tant ils sont variés et tant ils peuvent paraître ovnis par rapport au reste de la saga. Notons que le film finit sur une chanson sensuelle et nostalgique, The Experience of Love, interprétée par Serra lui-même. Le travail de composition dura entre 6 et 7 semaines durant l'été 95. Altman conduira un orchestre de 60 cordes avec quelques bois, des cuivres, de la harpe, au London's Angels Studios sur 4 jours entre la fin août et la mi-septembre. Serra fut très contrarié lorsqu'il entendra le mix final lors de la première à New York. « J'étais complètement démonté. La musique ne passe absolument pas au premier plan. On entend que les instruments les plus bruyants, peut-être 10% de l'orchestration. Beaucoup de petits détails ont été perdus. Pour moi, c'est un désastre. Ce que l'on entend n'a aucun sens. C'était un des pires moments de ma vie. » Les critiques ne furent pas élogieuses pour le peu de journalistes qui firent attention à la BU. Variety dira « La seule note décevante du film serait la musique provenant de la recrue de Luc Besson, Eric Serra. » Quant au magazine Fanfare, il dira « Les tonalités étranges et spatiales de Serra vous feraient jurer que 007 a consommé des champignons. » L'album, quant à lui, n'atteint que la 180ème place des Charts Amériques. 16 ans plus tard, Serra s'exprimera en disant « Même avec toute cette frustration et cette déception, je reste fier de faire partie de la légende bombe. Aujourd'hui, j'aurai composé différemment pour éviter tous ces problèmes, et j'aurai également privilégié le côté professionnel plutôt que le côté artistique. David Arnold, qui succédera à Eric Serra pour les cinq prochains films, dira alors de cette BO qu'elle était assez audacieuse, comme jamais ça n'avait été fait auparavant. Mais c'était l'une des BO pour laquelle les gens n'étaient pas encore prêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Planète 007. Quant à moi, je vous retrouve pour une autre chronique ou un autre live très bientôt. Ciao, ciao !